Résoudre 9 x carré moins 3 x y plus 2 y moins 11 égale 0 en z. x y appartient à z. Je rappelle que z, c'est l'ensemble des nombres entiers. 0, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, etc. Alors, quand on voit cette équation, la première chose qu'on se dit, si est-ce qu'on peut factoriser pour avoir un produit, parce que je signale l'idée en général qui me vient dans ce genre d'exercice, de cette équation qu'on appelle Diofantienne, c'est la divisibilité. Autrement dit, si j'arrive à écrire cette équation de la forme ax plus b, facteur de cx plus y, j'essaie, afin qu'un produit fasse, par exemple, 11, alors je saurais que ça et ça sont les diviseurs de 11. Il n'y en a que deux diviseurs, 1 et 11. Voilà une idée. Alors, est-ce que cela est possible ? a cx carré, j'essaie, a cx carré, plus a x y, plus b cx, plus b y, égal 11. Peut-être que je rajoute autre chose. Je compare, a serait bien 9, x y. Là, ça va, a c'est moins 3, mais b cx, b cx, je ne l'ai pas ici. Donc, ce n'est pas une bonne piste. Peut-être que je mets un facteur ici, deuxième essai, 3, à la métaux 3x, facteur de, qu'est-ce que j'ai là ? 3x moins y, moins x moins y, et là, je ne peux pas factoriser le reste. Bon, ben, alors, voyons autrement, une équation de second degré, je ne peux pas calculer delta, si c'est une équation de second degré, inconnue x, on est en classe de troisième, mais, peut-être que y en fonction de x, y en fonction de x, est-ce que ça pourrait marcher ? Ça paraît que ça marche, on va voir, il y a y, juste à l'exposant 1, ça pourrait marcher, allons-y, je mets y ici, un facteur, y facteur de, 2 moins 3x, y facteur de 2 moins 3x, égal, je passe dans l'autre membre, 11 moins 9x carré, 11 moins 9x, j'ai réussi à séparer, les inconnus, y égale, 11 moins 9x carré, sur 2 moins 3x, ça divisé par ça, c'est un bon pas, x, c'est dans ce membre, y dans le premier, je pourrais traiter ça comme une fonction de x, mais on n'est pas en classe de première ou de terminale, donc j'étudie la variation de la fonction f de x, égale, 11 moins 9x carré, sur 2 moins 3x, alors qu'est-ce que je vais faire, je crois que je vais faire cette chose là, bon, on peut, opposer, c'est plus joli, 9x carré moins 11, sur, 3x moins 2, comment diviser ça, je crois que 3x moins 2, on pourrait faire apparaître 3x moins 2, numérateur, facteur de, pour que ça fasse 9, et encore un 3x, 3x moins 2, facteur de 3x, allez, 3x plus 2, pourquoi pas, je brode là, je fais du bricolage, vous avez compris, on est encore dans la cuisine, 3x moins 2, facteur de 3x plus 2, ça fait 9x carré moins 4, identiquement 4, 9x moins 4, moins 7, vous êtes d'accord bien sûr, ce qui est égal, 3x moins 2, facteur de 3x plus 2, sur 3x moins 2, moins 7, sur 3x moins 2, est égal, 3x plus 2, moins 7, sur 3x moins 2, bien sûr, cette manip que je viens de faire, ça fait partie de beaucoup d'entraînements avant cet exercice, parce que je raisonne ainsi, regardez bien, y, c'est un nombre entier, 3x plus 2, c'est aussi un nombre entier, parce que x est entier, et entier fois 3 plus 2, c'est aussi un nombre entier, donc entier, entier, et bien il faudrait aussi, que cette fraction soit un nombre entier, voilà la logique, voilà l'idée, parce que si cette fraction n'est pas entière, n'est pas un nombre entier, par exemple 7 sur 3, c'est pas possible, qu'un entier égale un entier, plus un nombre qui n'est pas entier, quand cette fraction est entière, il faut que le dénominateur, divise, le numérateur, voilà l'idée, 3x moins 2, doit diviser 7, si 3x moins 2 n'est pas un diviseur de 7, ça marche pas, alors quels sont les diviseurs de 7 ? 1, moins 1, 7, et moins 7, bien sûr, les diviseurs peuvent être positifs ou négatifs, 3x moins 2, appartient donc à 1, moins 1, 7, moins 7, 3x appartient à, j'additionne 2 à tous les éléments, 3, 1, 2, 2, plus 7, 9, 2, plus moins 7, moins 5, 3x appartient à cet ensemble formé par ces 4 éléments, bien sûr que 3x est un multiple de 3, parce qu'x est entier, mais les seuls multiples de 3 sont 3 et 9, ça, ça va pas, donc x peut être 1, ou x peut être 3, voilà, tranquille, si x égale 1, si x égale 1, je remplace ici, je vous laisse le calcul, mettez en pause, calculé, si x égale 1, combien on trouve pour y ? y égale, vous l'avez trouvé, moins 2, si x égale 3, alors, y égale, on remplace x ici, qu'est-ce qu'on trouve ? 10, et voilà, les couples solutions sont 1 moins 2, et 3 et 10, les seuls couples de nombres entiers qui vérifient l'équation diaphanthienne donnée. En abrégé, pour résoudre cette équation avec x, y nombres entiers, j'ai exprimé y en fonction de x, j'ai mis ici y en facteur, y est facteur de 2 moins 3x, je passe les autres termes dans l'autre membre, égale 11 moins 9x carré, du coup, y est égale 11 moins 9x carré sur 3x moins 2, comme vous constatez, j'ai multiplié par moins 1, que ça fasse plus joli, j'ai traduit le numérateur comme ça, 3x moins 2 pour avoir ce dénominateur pareil, 3x moins 2 facteur de 3x plus 2, et bien sûr, je corrige avec le moins 7 qui s'impose. Du coup, y égale 3x plus 2, moins 7 sur 3x moins 2. 3x moins 2 divise 7, donc, il peut être 1, moins 1, 7, moins 7. 3x est donc 3, 1, 9, et moins 5, j'ai additionné 2 partout. x peut être ou bien 1 ou bien 3, parce que 1 divisé par 3 et 5 divisé par 3, ce n'est pas des nombres entiers. Si x égale 1, alors y égale moins 2, si x égale 3, alors y égale 10, en remplaçant dans cette égalité x par 1 ou par 3. ! ! Merci.